Ça va, allez, t'es sûr que tout va bien ? Oui, tout va bien, ça va, alhamdoulilah, ça va. T'inquiète pas, tu me caches rien. J'arrive, va me faire un café s'il te plaît, dis à maman de faire des gâteaux aussi, le baklava. Allez, vas-y. Tu veux une bouche aussi pour le boire un café ? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est le truc que tu me fais peur. Non, attention, c'est pas parce que t'es mon grand frère que ça y est. T'es encore là en plus. Ouais, je suis là, ça va. Prends ton temps. Ah, je prends tout mon temps. Dépêche-toi, allez. J'arrive. Maman, monsieur le roi, il veut un café. Et des baklava aussi. Ouais. Une galette des rois aussi. Frères, mon Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ. Vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous ne faites plus qu'air dans le Christ Jésus. Renonciation au mal et profession de foi. Afin que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Tu veux repartir ? Non, non, je trouve pas le sommeil. T'as vu l'heure ? Ouais. Allez, dors. Tu travailles demain ? Bonne nuit. Là-bas. Ouais. Le curé. Hakim, pas ce soir. Là, il est très tard. Je sais ce qu'il a fait. Là, tu vas dormir. S'il te plaît, demain, tu travailles. D'accord ? Il est resté vif près de la famille de celui qui a tué sa soeur. C'est pourquoi il a fait ça. Parce que sa présence les aide à vivre. Ça, c'est un charité. Chez eux, c'est comme ça. Mais maintenant, Hakim, tu dors devant du travail. D'accord ? Bonne nuit. On présente à Jésus tes enfants pour ne lui faire toucher. Mais les disons de les écartés vivant en voyant cela. Jésus se fâche à une ordine et ses enfants vivant à moi. Ne les empêcher pas qu'à le royaume de Dieu et de ceux qui les reçoivent. Amen. T'as pas fini encore ? Oh, Hakim, dépêche-toi ! On va être en retard, dépêche-toi ! Si ? À la salle de prière, on va être en retard. Allez, dépêche-toi ! Non, non, je viens pas. Quoi ? Non. Je viens pas, vas-y, sors-moi. Non, non, Hakim, ça va pas du tout. Ça, ça fait plusieurs fois que tu peux parler. Il va demander des explications, il va pas aimer. C'est pas sérieux, vis-à-vis de ton oncle. Il va se demander ce qui se passe, Hakim. Maman. S'il te plaît, viens boire un café, Youssef. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'y vais, là. T'es, tu... Bon, allez, c'est bon. C'est toi, ça m'a raconté. Ouais, j'ai. Qu'est-ce qu'il y a, Hakim ? C'est pas sérieux, hein ? Hakim. Oh là là. J'ai plus quoi faire avec toi, maman. Maman. Qu'est-ce que tu connais sur Jésus ? Ben, je sais pas, je... Oui, qu'est-ce que je connais ? Et dans le Coran, ça profite. C'est un arrêt, ça, t'en as déjà entendu parler. Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça ? Ouais. Il a montré le chemin de l'amour aux hommes. Il leur a montré l'amour de Dieu. Et il leur a demandé de faire cinq fois par jour la prière. Tu vois ce que je veux dire, Hakim ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Non. Ça va pas. Rambine. Ah, mais... ... ... ... Ah mais c'était hallucinant. La voiture était maquillée, fausses plaques, faux papiers. C'est incroyable. Et vous avez fait quoi de la voiture ? On a appelé les flics, ils sont venus la chercher. Mais c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de truc. Ce garage c'est un vrai repère. Tu voulais me parler de quoi ? Je voulais te demander un truc. Oui ? C'est lié à la religion. Ah bon ? Ouais. Hop. Tu sais moi je suis pas... J'y connais pas grand chose quoi. Non. Peut-être que t'arriveras à répondre à ma question. Écoute. A la radio j'ai entendu une émission qui parlait le thème c'était la charité chrétienne. Ah oui. Ils utilisaient la parabole du bon samaritain. Maritain. Excuse-moi. Est-ce que tu connais le bon samaritain ? Ouais. C'est un homme qui portait secours à un inconnu blessé. Moi ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cet inconnu pouvait être musulman ? Ah ouais. J'en sais rien. Je suis désolé mais vraiment je peux pas te réprouche. Mais pourquoi tu t'intéresses à ça ? C'est juste une question comme ça. D'accord. Tu sais qui pourrait te répondre ? Qui ? Le curé qui a baptisé Rose. Tu penses pas que ça pourrait lui poser problème que je sois pas de la même religion que lui ? Bon. Ouais je sais pas mais bon. Ça sent... Essaye et puis ça le coûtera rien quoi. Ouais c'est vrai. Je vais tous les mûjets de ce pas bien. Si tu veux, Laurence a le droit vers son numéro. Je pourrais te le donner. J'ai bien que tu lui demandes ouais. Ouais. D'accord. Si t'as fait. Merci. Merci. Laurence ? Quoi ? Tu as demandé à me revoir. Tu souhaites me parler ? Oui déjà je voulais vous remercier de... Tout ce que vous m'avez dit sur mon prénom. Dieu est promesse. J'ai pas oublié. Bien. Alors voilà. Bah je voulais vous parler de moi. Enfin... Plutôt de questions que je me pose. Puis la messe du baptême, ça a beaucoup embergé dans ma tête. Vous comprenez ? Je viens d'une famille musulmane, pratiquante. Je pense être un bon musulman. Sais-tu que j'ai longtemps travaillé avec des musulmans à Tébessa ? À Tébessa ? Oui. C'est vrai ? Oui. Ah c'est drôle. C'est que mes cousins habitent à 23 kilomètres de la ville. Hein ? Ah je connais très bien. Hein ? Alors voilà. Ce que je voulais vous dire c'est... Je voulais vous parler de votre manière de voir Jésus. J'ai beaucoup entendu parler de ses paroles. Et je voudrais en savoir un peu plus sur lui. Sais-tu que Jésus est présent dans le Coran ? Il est très aimé et très considéré par les musulmans. Oui mais pour nous c'est un serviteur de Dieu. Parmi tant d'autres. Hakim, Jésus se présentait comme un serviteur de Dieu parmi d'autres. Mais dis-moi, que sais-tu au juste de Jésus ? Qui est-il pour toi vraiment ? C'est un homme pour nous. Alors que pour vous... Oui pour nous. Pour vous... J'en sais bien que c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus fort. J'ai l'air senti pendant la messe. Vous le priez. C'est comme s'il était proche de Dieu. Et qu'il est proche de vous aussi. Il est proche dans votre cœur. Proche de Dieu. Comme un intermédiaire ou une sorte d'avocat. Ou comme un sauveur. Un sauveur ? Un sauveur de quoi ? Un sauveur d'hommes. Il est venu pour nous sauver, toi comme moi. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Tu sais ? Dieu sait que nous sommes faibles, que nous sommes tiraillés par nos passions, par le mensonge, par la violence. Mais Dieu... Dieu est un Dieu d'amour qui déborde d'affection pour nous. Malgré tous nos défauts, il ne veut pas nous laisser là, tout seul. Alors il nous a envoyé son fils, son unique fils, Jésus, pour venir nous sauver. Un sauveur ? C'est une drôle d'idée. Comment vous savez ça ? Sais-tu que ce Dieu d'amour nous a laissé une lettre pour nous expliquer ? Une lettre ? Oui. D'amour ? Oui, Hakim. Oui, une lettre d'amour. Et c'est dans cette lettre d'amour qu'est le message de son fils Jésus contenu dans les évangiles. Je n'ai pas trop l'habitude d'entendre ça. Dites-moi, vous pensez que vous pourriez me prêter le livre ? Bien entendu, Hakim. Voilà. Merci. Merci. Faut que je me lave les mains avant ? Non. Non, non, vas-y. Ok, merci. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mes téléphones ont du mal. Car c'est à toi qu'appartient l'oreille. Puissance. D'accord, pour les siècles des siècles. On se fait une danse ? Non, non. Allez, juste une petite danse. Merci. Allez, tu commences tranquille. Droite, jambe gauche sur la jaune. Et tu montes. Très bien, très bien. Bon, maintenant, on va rajouter une petite difficulté. Si tu arrives à dépasser au moins de 5 secondes mon bras, je t'invite à boire un verre à la maison. Ok. Pas le temps de réfléchir. Go ! C'est parti. Un, deux, trois, quatre, quatre, un quart, quatre et demi, quatre, soixante, quinze. Il a la bouteille, magnifique. Oh ! Oui ! Allez, toi, tu vas bien ? Non, moi, je me barre. Ouais. Quoi ? Bon, alors, tu l'as vu, le curé ? Oui. Oui ? Oui, on a discuté, c'était très bien, c'était très intéressant. Je compte le revoir bientôt. Au moins, en tout cas, il était super avec le baptême de ma fille et tout ça. Enfin, tu sais, il y a toute la préparation, il nous a accompagnés. Enfin... Ça calcène bien. Ouais, ouais. Ça calcène bien, vraiment. C'est là ? Eh oui. OK. Et tes parents, ça va pas les déranger si je viens comme ça ? Si. La mort. Faut juste que tu leur parles en arabe. Tu sais parler un peu en arabe ? Non, pas trop. Non, ça, je... Dis salam alaykoum pour voir. Salam alaykoum, monsieur. Tu m'arrières ? Tu m'arrières ? Salut, monsieur. Salam alaykoum, monsieur. Salut, bien. Allez, roche, roche. En fait, je donne. Ah, merci. On va y aller pas là, on va aller... Non, 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 j'ai des gâteaux, Deglettenor, les dates. Tu as fait un peu ? Tu as fait un peu ? Tu connais les dates ? Les dates, oui. Deglettenor. Hein ? Deglettenor. Deglettenor. Non, non, non. Pas de manière. Deglettenor. Deglettenor. Bravo ! On va prendre des gazouzes. C'est pas mal. Des gazouzes. Le gâteau, le camp de gazelle, les dates, tout ça. C'est quoi des gazouzes ? On va aller manger là. Non, 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 non. On va aller manger là. De gazouzes. On prend deux gazouzes et on prend... Et les gâteaux ? Et tu ne manges pas avec moi. Bien sûr, mais je vais me mettre là. J'ai fait des marques. J'ai mis ce rien au croix de... Ah ouais. Spielberg, elle a... Ah non, mais franchement, c'est pas mal. C'est mieux que chez moi, quoi. Tu prends un gâteau ? Oui, c'est cool. Ils sont lourds. Ça, t'en prends un, tu prends 10 kilos. Ça, t'arrives à te faire un footing, en vrai. Ah ouais ? Cool ? Tu kiffes ? Ouais. Ça va, ta gorge ? T'es pas ça ? Non, j'aimerais bien, mais non. Putain, belève. Moi, un jour, je grimperai des roches comme celles-là. Ouais, ils sont mal. Il va falloir bien t'entraîner, bonhomme. Fab, tiens. On me l'a fleur, en plus. C'est ce que tu m'avais demandé la dernière fois. Ah, merci. Ça, c'est vraiment hyper chouette que tu m'aides. Attends, j'ai fait une reconnaissance de l'aide. Reconnaissance de rien du tout, ta parole me suffit. T'inquiète, il n'y a pas de souci pour toi. T'inquiète. Ça me raconte. Alkoum Salam. Je te présente mon frère Youssef, qui va à l'instant quitter cette chambre et nous laisser tranquille. Allez, dégage. Salut, c'est toi, Fabien ? Oui. Enfin, il pareil. Enchanté. Et qui nous a parlé de toi et du baptême de ta fille ? Bon, allez, tu te barres ou pas, là ? Dégage. C'est-à-dire dans une église, là ? Bon, allez, ça va, bouge de là, là. Bouge. Quoi, bouge ? Bouge, je te dis. T'es dans ma chambre, là. C'est à toi, ça. T'as oublié de lui rendre ? Baba Gullahira ! Baba ! Bouge de là, bouge de là, je te dis. Bouge pas, j'ai rien à bouger. Je vais y aller. Non, c'est à qui ? Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Les deux mes crayons, oh ! Qu'est-ce que tu fais avec un, les deux mes crayons ? Stop ! Regarde, t'en vas. Voilà, ça, les deux mes crayons, qu'est-ce que tu fais avec ça dans la poche ? Vas-y, je te fais avec ça. C'est mon ami, n'y a-t-il, c'est pas la fête et tout, c'est ça ? T'as des souples dans ma chambre ? Dégage de là, dégage de là, je fais avec ça. Vas-y, je fais avec ça. C'est quoi, ça ? Tu vas aller, regarde, 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 c'est pas par contre, il n'y a pas de souci. Mais relâche quoi, mec ? Mais relâche ça ? Mais relâche ça ! T'as aucun respect, bouge de là. Papa, dis-le, c'est ça, il bouge de là, là.